YouTube, bonjour et bienvenue dans cet épisode ! Je l'attrape avant qu'il rentre chez lui, en fait. Cette odeur, cette odeur affirmée, pleine de caractère, ça s'enlève ? Un peu de fromage, peut-être ? On dirait une pub. Un peu de fromage, peut-être ? Mais oui, c'est bien ça ! Exactement, comme dans mes souvenirs ! Du fromage, des limites ! Faut pas le dire vite, parce que ça ressemble à autre chose sinon. C'était pourtant évident ! Mon grand-père devait travailler avec l'un des propriétaires de la ferme. Quelle chance inouï ! Alors, Naïe a retrouvé la recette ? Elle a réussi à la reproduire ? Oh, c'est fantastique ! Ça va pouvoir ressentir la production de fromage et en faire le produit phare du village ! Avec ça, je suis sûr de remporter les élections ! Tiens, ferme-moi de ta récompense, c'est de pourtant être précieuse. Oh ! De la corruption ! Oh ! Voilà qui devrait largement couvrir tes dépenses. Bien, prochaine étape, m'entretenir avec Naïe au sujet de la production du fromage à la grande échelle. Et convaincre les bistricks et tous les marchands des environs de mettre en avant notre nouvelle spécialité ! Cette fois, c'est sûr, je vais remporter les élections en haut de la main ! N'hésite pas à venir. Et j'ai pas eu la fin. Euh, ok ! Bon, alors, c'est cool parce qu'on a un deal maintenant. Euh, Youtube, j'ai pas eu le temps de vous dire bonjour. Bonjour, bienvenue dans ce nouepisode de 48ème ! Dans le dernier... Alors, il fallait rester jusqu'à la fin. Mais quand je vous dis rester jusqu'à la fin, c'est vraiment jusqu'à la dernière minute. Jusqu'aux dernières dizaines de secondes. Parce que c'est dans les dernières dizaines de secondes qu'on a donné le dernier champignon. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir aller parler à Goutier... Ah non, mais elle est en train de bouffer ses carottes. Ah non, ok. Euh... De... De tous les champignons distribués. Oh ! Oh, tu les as tous distribués, merci ! Maintenant, les partisans de Baline verront les choses telles qu'elles sont. Oh, tiens, engage de ma gratitude. Prends ça ! Oh, de la corruption ! Encore ! C'est un champignon précieux sur lequel il est rare de mettre la main. Toi qui t'es montré un partisan sérieux du Grand Goutier, profite donc de cette petite gâterie pour reprendre des forces avant l'élection du chef du village. Hé hé ! C'est trop bien, on avance bien les quêtes. Tiens ! J'y pense. Sofora m'a dit que les préparatifs pour l'élection du village étaient déterminés. Ça devrait plus tarder, tu devrais aller voir Sofora. Oh, le grand débat. Hmm... Donc on a vraiment fait toutes les quêtes. C'est trop bien. Allez ! On enchaîne ! Tout est maintenant prêt ? Et toi ? Allez ! Es-tu prêt ? Reviens plutôt en journée quand il fera beau ! Ah ouais ! C'est ce que j'allais dire. J'allais dire... Je voulais quitter le dialogue pour passer la nuit. Et avoir une cinématique de jour. Alors attendez, parce que du coup, par contre on va s'habiller. On va s'habiller... Oh là ! On va s'habiller correctement. Euh... C'est dommage que j'ai pas la tenue... La tunique hylienne. Mouais hein... Franchement... Oh ! Non, on va mettre ça. On va mettre ça. On risque pas de prendre de dégâts. Donc autant... Autant utiliser. Euh... Je vais passer la nuit. Et attendre jusqu'au matin. Je réponds juste à cet enculé de fufu. Euh... On est parti. Allez ! 5 heures du matin, là. Petit débat, là. Tac. Pour nous mettre en jambes. Bonne matinée qui commence. C'est bien. T'es levé avec les cocottes. C'est bien. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tout, après tout. Excuse-moi, est-ce que par hasard ? Tu comptes entrer dans cette échoppe ? Et voici la boutique de vêtements Vendest. C'est le seul endroit où tu pourras trouver la création de ma fille Goutier. Hein ? Hein ? Comment ça ? Je... Franchement ? J'aurais cru qu'il était plus jeune que Goutier. Heureusement, il n'a rien à ma taille. J'aurais quand même pensé à son papoumé. Je crois qu'il en soit vu que j'étais en ébullition à cause de ses élections. Goutier était en tête dans les sondages. Mais c'est... C'est vrai aussi que Baldi, le chef actuel, a toujours fait du bon. Je sais plus trop quoi penser. Aaaah, c'est bien. Ah, c'est pas à toi que j'ai envie de parler. La porte, super. Sephora. Ah, reprenons. Le grand débat pour l'élection du chef du village va pouvoir commencer. C'est le temps de rêver pour... C'est le temps de rêver pour... C'est le temps de rêver pour lancer l'élection du chef du village. Tu ne trouves pas ? Vite, direction de place du village ! Oh, y a du monde. Merci à tous d'être venus. Et sans plus attendre, je laisse la place à nos deux candidats. Euh... Moi, c'est Baldi. Je pense que l'avenir du village, c'est l'agriculture. C'est ce qu'on sait faire de mieux ici. Euh... C'est un héritage culturel qui a toujours fait les beaux jours du village. Et qui nous a permis de surmonter bien des épreuves. C'est ce qui fait la fierté de notre village. Alors, continuons à promouvoir nos spécialités, à commencer par le fromage des limites. Ouais... De la bouffe et tout le monde est content. Tout le monde va dans son sens. Super. Inutile de me présenter, vous me connaissez tous. Gauthier, la plus grande créatrice de mode de tout le royaume. Et probablement la mieux placée pour faire de ce village le point central. Que dis-je ? La capitale de le monde. Je déteste sa voix. Il me saoule. Le fromage et les légumes, c'est bien joli. Mais ce sont l'argent et la renommée qui assureront l'avenir de ce village. Et faites-moi confiance. En renommée, je m'y connais. Mais vous voyez, là, instinctivement... Je vais mettre en pause. Enfin, je vais mettre en pause. Je vais pas... Je vais pas continuer le... Voilà. Voilà, ça s'embrouille. En gros, là, instinctivement, je me dirigerai, pardon, plus vers Baldin. Parce que... On en parle après. La mode est éphémère. Pardon. La mode est éphémère ? Nous ne pouvons pas tout viser dessus. Ce serait idiot et complètement irresponsable. Idiot et irresponsable ? Être à la mode, c'est être... C'est être à la page. Il faut faire avec son temps, mon bon monsieur. Dites, euh... Ça... C'est pas un peu filé, oui ? Elle est fâchée, là. Saufra ! Non mais regardez-vous, tous les deux ! Ce débat est un dialogue de sourds ! Et village dans tout ça, vous l'oubliez ! Et toi, Franchine, tu te souviens pas ? Comme tu aimais les légumes frais du village quand tu étais enfant ! Oh, tiens ! Bon, ta bouche est très bizarre. On dirait un peu la bouche de Ganon. Tu te caches encore dans le silo la nuit pour tester des légumes, d'ailleurs ! Je le sais très bien ! Oh ! Oh, comment elle a fi que sa sœur ! Je... Mais... C'est-à-dire que... Les recherches que tu mènes dans ton rabanon, Baldine ! Quoi te servent les motifs de Goutier que tu étudies ? Allons ! Tu sais bien que la création de Goutier attire davantage l'intention de tes légumes ! Et tu veux t'en servir ? Oh, comment ils se font tous allumer, là ? Oh, ils se font tous attraper leurs manches en même temps ! Oh, c'est choquant ! Oh, c'est vrai ! Tu les excuses, Goutier ! J'aimerais jouir de ce que tu as fait pour le village ! Tu lui as donné un coup de jeûne, c'est certain ! Oh, non, c'est moi qui te dois tes excuses ! Je me suis comporté comme une idiote ! J'ai laissé mon orgueil m'affocler ! Tout ce que j'ai accompli, je le dois aussi à mes ancêtres, ce village, à tout ce qui m'a permis d'en arriver là ! Je vous donne des excuses, à tous ! Et moi de même ! Ce soir, je me retire de l'élection ! Goutier, non ! Si le village rayonne aujourd'hui, c'est grâce à toi, je ne peux pas le nier ! Non ! J'ai cru entendre que tu travaillais sur de nouveaux légumes pour moderniser le village ! Je veux t'y aider ! On aurait peut-être pu avancer par là, non ? Commencer par là, non ? Mes amis ! Il est grand temps d'aller moderniser ! D'allier modernité et tradition ! Bâtissons ensemble un avenir radieux pour le village des limites ! Alors du coup, il s'est autoproclamé chef et l'autre adjointe ou ? J'ai pu discuter avec Sophora et Lévia ! Grâce à toi le village des limites retrouve calme et sérénité, et une base plus solide pour affronter l'avenir ! J'aimerais que tu passes me voir à la boutique Fandaise, tu voudrais que tu remerde quelque chose ! Oh, je pourrais m'habiller en champignon aussi ? Super ! Bon ! Du coup, on n'a pas vraiment de la fin, on ne sait pas vraiment qui est chef ou pas ! Je pense que c'est Baldine le reste, mais bon... Bref, on verra ! Je me doutais bien que tu complotais avec Sophora, mais je n'aurais jamais imaginé que tu sois également de mèche avec Lévia ! C'était finalement bien joué ! En tout cas, ça a sauvé les élections ! Mais dis-moi ! Tu tiens-tu de notre toute première discussion ? Voici le chapeau de Goutier ! Oh ! Mon dernier chef-devant d'un télémyra ce jour ! Regarde ses courbes pleines de charme et sa couleur envoûtante ! Ce chapeau absolument... Indubitablement... Irrémédiablement... Somme... Dieu ! Et passe à maître si on n'a pas de telle tête ! Tu vois où je veux en venir ? J'aimerais t'offrir ce chapeau de Goutier ! Et pas seulement pour avoir sauvé notre village, mais pour nous avoir remis mal dîner à moi, et moi, je serai le bon chemin ! Tu t'es moins digne de notre confiance ! Et digne de ce chapeau ! Alors prends-le ! Et tu as intérêt à le porter ! Alors, comment dire... Et hop ! Oh ! Chapeau de Goutier ! Création originale de la scène et mon styliste, ce chef-d'oeuvre signé Goutier fera de vous la coqueluche des fashionistas ! Quand vous le porterez ? Et maintenant, fais-le à pente le monde coiffé de ton chapeau de Goutier ! Oh ! Ah, c'est bavardé ! Ça ne va pas se faire tout seul ! Il est grand temps de réinventer la boutique Vendest ! Preste, ça fera ! Au travail ! Et que ça saute ! Bon ! Oh ! Attends, 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 attends ! A commencer par ma collection d'objets rares, hérité de mes prédécesseurs ! Si jamais tu t'es séparé de tenue qui ne s'achète pas en magasin, tu peux venir nous voir ici ! J'aurai peut-être ce que tu cherches dans ma fantastique collection ! Oh, attendez, ça, ça m'intéresse ! Alors, par exemple, c'est dommage parce que... Tout le reste, je l'ai ! Y'avait cette porte avant ? Attends, quoi ? Ok, bon, j'ai fumé, probablement... Euh, uniforme de... 2200 balles ! Ech ! Bon, ok ! Ah bah, il va falloir économiser, hein ! Funaise ! Bon ! Oh, quel cauchemar ! Oh, quel cauchemar ! Oh, puis ça bouge ! Oh ! Oh, c'est dynamique ! Oh là là ! Oh, quel cauchemar ! Euh, bon ! Je vais peut-être faire une petite photo, en vrai ! Faut mettre le chapeau, là ! Oh là là ! Oh là là, mes aïeux ! Oh, tu es sublime, Link ! Non ! Evidemment que non ! Bon, alors, ce que je voulais dire depuis tout à l'heure, c'est que, instinctivement, oui ! Ils ont tous les deux comploté l'un envers l'autre ! Mais en vrai, j'ai trouvé Goutier un peu plus hypocrite que Baldin ! Parce que Goutier, elle, effectivement, elle se cache pour manger et elle se cache pour faire ce qu'elle dénigre ! Ce qu'elle utilise pour dénigrer Baldin ! Donc, je suis un peu mitigé sur Goutier ! Moi, effectivement, j'aurais voté Baldin quand même au terme du truc parce que Baldin, lui, était un peu plus... Comment ? Honnête, on va dire ! Bon, enfin ! Bon ! Ça pour dire... Élection terminée ! Les quêtes aussi ! Il se met à pleuvoir, c'est un cauchemar ! Bon ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est une vraie question ! Non, ça... Oula ! Suffité de grogner ! On a encore pas mal de choses à faire ! Enfin, avant la fin, pardon, de cet épisode ! Euh... On a l'encyclopédie, l'amulette ! Votre construction des carats, un cadre de vérité ! Hum... Hum... Les lucioles, il faudrait que j'en chope aussi ! Je sais pas trop où faire ça ! Hum... On est bras... Il faudrait que je trouve une photo... Je sais pas, une photo de Bocoblin ! Ça devrait pas être très compliqué, en soi ! Vous savez quoi ? On va aller... Au village Cocorico ! C'est loin... C'est loin de fou ! On va aller au village Cocorico ! Dommage qu'on puisse pas faire un... Se noter un tracé ! Euh... Swat ! On va aller au village Cocorico ! Sur le chemin, il faut qu'on trouve... Une photo ! Qu'est-ce qu'il y a des trucs blancs ? C'est juste le reflet du... Ouah, d'accord ! Oh, qu'est-ce qu'il y a... Oh, ils sont pas d'accord ! Oh ! C'est toujours pas fini ! Le feuilleton est pas terminé ! Il y a une saison 24 ! Oh, c'est toi ! Je voulais te remercier une fois de plus, de nous avoir aidé à régler nos différents plans dans l'élection ! Rien à voir, mais... Est-ce que je t'avais déjà dit que je menais des recherches botaniques ? Oh oui, un petit peu, oui ! Ils ont recommencé à cultiver des nouvelles citrons inspirés de la philosophie de la Maison Goutier ! Les premiers ont durs pour les faire pousser, et nous sommes à deux doigts de pouvoir les récolter ! Mais les monstres débarquent toujours et saccagent le champ avant qu'elles n'arrivent à maturité ! Nous sommes pas du tout équipés ni entraînés pour combattre les monstres ! Il va nous falloir des gros bras pour régler le problème de quelqu'un de qualifié pour monter la garde ! Allez, je veux moi qui m'en occupe de toute façon ! Oh, vraiment ? Oh, quelle aubaine ! Ce que j'ai pu voir, les monstres se poignent toujours tard dans la nuit, et filent avant le lever du jour ! Je ne peux décennement pas te laisser prendre tous les risques seul ! Je vais me joindre à toi ! Cela dit, je suis un piètre combattant ! Bon, reste-toi alors ! Tu vas plus m'enviter qu'autre chose ! Je sais arrêter, mais si les monstres sont trop coriores, je te battrai en retraite ! Désolé, ça doit pas être rassurant à l'entendre, mais je ferai même non mieux ! Oui, bon, allez ! On voit l'œil ! Les monstres vont pas tarder ! Il fait jour, hein ! On va avoir une ellipse ? Le monstre ! Il arrive ! Hum... Bon... Non mais d'accord, c'est des bocoblins, c'est des stales bocoblins, quoi ! Roh, il se respecte même pas, c'est terrible ! Euh, comment... J'ai plus de petites armes nulles ! C'est ça, hein ! Oh là ! Les arbres... Ouais ! Doucement ! Pourquoi tu t'énerves comme ça ? Attends... Mais... Ça va, oui ? Non mais bon... Bon... Tu remontes ! Oh, ça va durer 800 ans ! Salut ! Je t'avais pas vu ! C'est tout ! Oh ! J'aurais pu en mettre dix fois plus, hein ! Son seau sur la tête ! Ah ! T'es revenu ! Allez, merci ! Bon... Ça suffit, oui ? Attends... Mais... J'aime pas cette arme là, elle est lente ! Bon... Attends... Elle est lente, et en plus, elle targete mal ! Eh ! Qu'est-ce que tu fais ? Voilà ! C'est bon, Vinny ? Ah ! Bah du tout ! C'est bon ? Il se barre ? C'est la fin de la quête ? Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Vinny ? Ok ! Hein ? Oh non, j'ai échoué ! Oh non, mais vas-y ! Faut en l'air ! En fait, c'est... Je fais pas gaffe, peut-être que les monstres attaquent les citrouilles ! Il faut... C'est eux qu'il faut que je t'arrives en premier ! Bon, j'ai pris beaucoup de temps, enfin je m'en occupais pas vraiment en soi, mais ça n'empêche que... Bon... Allez ! Oh ! Bon... Ça... Et ça ! Ensuite ! Mais le problème, c'est que j'ai que des armes lourdes ! Et c'est chiant ! Ok... Ok... Y'a pas une petite... Un bras qui traîne, non ? Oh la la... Oh la la... Ok... Ok... On va amalgamer ça... Avec ça ! Arrête ça immédiatement toi ! Ok... Ok... Mais... Mais... C'est trop ! Bah en fait... J'étais en mode... Oh, il faudrait en mode 10 fois plus ! Mais en fait... Mais en fait, je peux pas ! Ils sont trop nombreux ! Déjà, j'ai l'impression que ma... Ma manette... Euh... Là, pour passer le dialogue... En fait, le dialogue se passait pas ! Ça avançait pas ! Euh... Ok ! Bon ! En plus il pleut, quel enfer ! Euh... On va attendre... Tout à l'heure, ça va pas... C'est pas ça qui m'a fait peur de la quête ! On va attendre, on va attendre ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Me ! Ok ! Ok ! Reviens ! Suppos de s'attendre ! Ok ! Ok ! Est-ce que c'est fini ou il y a une autre vague ? Parce que là, il va faire jour hein ! Donc euh... Enfin... C'est toi peut-être ! Non ? Ah ! Je serais tenté de dire que c'est fini ! Parce que il fait jour là ! Il va faire 4h... Il est 4h30 ! Ok ! Euh... Attendez ! Ok ! L'autre là, il récupère sa tête, mais en fait, non ! Donc là, on est d'accord, c'est fini ! Non ? C'est fini là ! Ah super ! Ah, victoire ! Voilà, merci ! Bon ! Très bien ! Bonne chose de faite ! Oh ! On a réussi ! Les citrouilles ! Ah, elles ont une tête cheloues quand même, ces citrouilles ! Je te remercie ! C'est ainsi à la lumière du soleil ! Comme elles sont belles ! Je sais ! On va les baptiser ! Les citrouilles radieuses ! Oh quel joli nom ! Voilà pour te remercier ! Oh, ouais ! Ah, elles ont une sale tête quand même ! Ces légumes ! Ces champs ! Ce sont ceux du village des limites ! C'est ce que le village des limites a de plus précieux ! Merci de les voir protéger ! Il n'y a plus qu'à soumettre cette citrouille à Gauthier ! Nous pourrons nous en faire une spécialité officielle des limites ! Tu nous as été d'un grand secours ! Bon, ben voilà ! Bonne chose de faite ! Ok, cool ! Une nouvelle mission vraiment m'emmenée ? Euh, bon voilà ! On a dû la refaire 3 fois quand même, mais euh... Mais je vois pas de quoi vous parlez ! Euh... Qu'est-ce que t'as un petit jeu là ? Les légumes ? La mode ! Oh ! C'est bien matin là le petit ! Bon ! Ok ! Euh... Notre mission ! Parce que de base... On a toujours pas quitté les limites hein ! Alors que de base on s'était donné un nouveau chemin, une nouvelle quête euh... A faire, mais toujours pas ! Notre mission... C'est désormais ! De tabasser les écureuils qu'on voit ! Pour ramasser... Pour récupérer leur gland ! Non ! Plus précisément, euh... Notre mission, c'est... Trouver... Un beau coblin ! Et le prendre en photo ! T'es où ? Quoi ? Ha-haa ! Ha-ha ! Oh ! Ha-ha ! Ha ! Qu- Ha ! Ha-ha ! Ha-ha ! Ha-ha ! Ha-ha ! Et... Oh là 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 là... C'est hors de mon range ça c'est bon ? Ok... Ok... Alors là-bas si j'y suis... Euh... Alors un peu plus là-bas... Plus vers le... Voilà... Merci... Voilà... Non c'est sur moi qu'elles en ont ! Nan 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 nan... Oh je mérite pas... Voilà... Tiens ! Mais nan... Je déteste les armes lourdes, ça me gonfle... En même temps je tape un beau col blanc noir alors que j'ai pas de... Avec un bâton quoi... Je cherche aussi... Je cherche la merde... C'est... Hum... C'est ma faute ! Putain c'est... Ah... Bon... J'ai pas de photo de beau col blanc noir du coup... Non... Euh... Bon... On va aller chercher notre photo... C'était qui qui soulait un beau col blanc ? Ah oui c'était Kilton... C'est vrai... Euh... On va... Te prendre en photo ? Bah yes ! On va prendre en photo ! C'est bien ce que j'ai dit ? Merci Remaining pour le follow bien sur la chaîne ! Merci beaucoup ! Euh... Nan mais... Je l'ai pas vu attaquer ! Il est planqué dans le... dans la fougère ! Bon aller ! Tu vois j'aimerais bien que tu t'approches... T'rapproches de moi là ! Viens voir par là ! Je suis là ! Hé ! Viens par là ! Niveau de manquant c'est pas possible ! Putain ! Putain ! Allez ! Y'a par là ! Oh Link il fait un effort ! Oh putain ! Comment ça les abeilles ils l'attaquent pas ? Et si regardez ! Nan ? Nan nan ! Il va pas les attaquer ! Bon bah écoutez... Un plaisir ! Bah prends ça ! Bon ! Bah écoutez ! Bah je pensais que... Je pensais que les abeilles... Les esseins de... Des ruches... Pouvaient attaquer les mobs... Mais euh... Me trompe ! Je me trompais ! Ok ! On... Alors Bocoblin c'était pour Kilton ! Qui était au village de 0 ! Par contre ici... Est-ce que vraiment j'y vais à pied ? Est-ce que de base je voulais y aller à pied... Au... Comment ? Au village Cocorico ! Est-ce que vraiment je me motive à y aller à pied ? Pardon ? Ah y'a un Korogu ? On va le faire parce que celui-là... Bon... J'ai pas de... J'ai pas de... J'ai pas d'excuses ! Celui-là je suis obligé de passer... Passer dessus ! Euh... Ah bah je vais en avoir du coup une excuse ? Non ! C'est bon ! Je pensais que j'allais... J'allais plus avoir d'endurance ! Euh... Ok ! Euh... Est-ce que je voulais dire ? Oui ! Bocoblin pour Coltin ! Mais du coup euh... Aller au village Cocorico je voulais y aller à pied ou en tout cas sans téléportation ! Mais euh... Qu'est-ce que je fais ? Vrai question en vrai ! Parce que c'est cool quand même de se balader et tout ! Dans cet épisode on va pas faire grand chose de plus que ça je pense ! Ou en tout cas on... Encore une fois on fera pas d'histoire principale ! J'entends un corogou j'ai pas envie d'y aller ! Euh... Mais du coup euh... Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que... Allez hop ! La pluie a répondu pour moi ! Non c'est bon la pluie a répondu ! Euh... Non... Merci ! Oui mais non merci ! C'en est trop ! Euh... On... On ira peut-être faire un tour sur les îles volantes aussi ! Parce que... Au bout d'un moment il faudrait qu'on en fasse le tour ! Ouah c'est encore pire au village Cocorico ! Oh ! Ah le temps ! Périfiant ! Euh... La maison d'impa elle est là ! Bonjour ! Qu'est-ce que j'allais dire ? Euh... Oui il faudra qu'on fasse... Qu'on allait faire un tour au... Sur les îles volantes ! Bon ! Un parchemin ! Qu'est-ce que je cherche exactement ? Attendez ! Euh... Vachement je prends une bête ! Un vêtement de soldin ! Action des monstres... Mince ! Euh... Enquête de vérité ! Non plus ! Mince ! C'est une mission ? Une joie de l'enseignement ! Une image détaillée du paravent du grand fléau ! La demeure... La demeure de Paya ! Au village Cocorico ! Ah... Voilà ! Très bien ! Euh... Ok ! Et maintenant qu'on a... Notre photo de Bocoblin... Euh... Link ! D'accord ! Maintenant qu'on a notre photo de Bocoblin, on peut retourner... Au village de la limite ! Euh... Donner cette photo au... Au prof de... De l'école ! Au maître d'école ! Et puis... Ensuite... On ira... On retournera voir... Au village de Zéro ! Voir Kilton et... Grosaliel ! Euh... Pour euh... Une photo du Bocoblin ! Voilà... Le programme... Euh... Comment dire... Du... Du futur très proche ! Faudra aussi qu'on s'occupe des... Des... Des autres grandes fées hein ! Parce que c'est bien mignon d'avoir débloqué la première ! Mais tant que j'ai pas les autres, je peux pas upgrader au niveau 2 mes vêtements ! 2 ou 3 hein d'ailleurs mais... Comprenez l'idée ! Donc euh... Faudra que... Faudra qu'on débloque les autres euh... Les autres bourgeons des grandes fées ! Ça nous sera... Ça nous sera plus qu'utile ! Bon ! T'as un vidéoprojecteur là ? Non bah non évidemment ! Monsieur ! On a les preuves que c'est la vraie histoire ? Oui ! Tiens ! Hop tais-toi maintenant ! Y'a l'image des grands fios ? Tiens ! Je suis tout dégoulinant, tout trempé encore là ! Le... Oh ! Du grand fléau ! Les enfants ! Regardez ! Voilà une trace d'un témoignage unique du grand fléau ! Ouah ! C'est super impressionnant ! C'est pas que des légendes ! Ils sont quand même naïfs parce que... C'est pas en leur montrant une image... Qu'on leur montre la vérité ! Heu heu ! Eh oui ! Donc ok, si on a des documents d'époque et tout ça, je veux bien croire que c'est vrai ! Monsieur, on peut savoir la suite de l'histoire du grand fléau ? Mais bien sûr ! Un grand merci à toi Link ! Y'a beaucoup de choses à dire au sujet du grand fléau, ça va nous prendre un peu de temps ! Mais tu es le bienvenu ! Heu, c'est des dino-tous ! Le fléau s'est maintes fois abattu sur notre beau royaume d'Hyrule ! Y'a 10 000 ans, les Sheikas conçurent des créatures divines pour lutter contre le démon grâce à leur technologie avancée ! Chacune de ces extraordinaires machines était pilotée par un œuvre exceptionnel ! Le fléau fut finalement scellé grâce aux efforts combinés du héros ancestral et de la princesse au pouvoir sacré ! Le royaume connu d'une longue période de paix et de prospérité après la défaite du démon ! Avec le temps, l'histoire fut oubliée, et de fait, la terrible menace se manifesta à nouveau ! Oui, monsieur, monsieur, c'est quand cette histoire ? Le fléau est ressurgi il y a 100 ans ! Tout commença lorsqu'une ancienne prophétie annonça son retour ! La famille royale a entrepris alors de réunir les créatures divines, créées autrefois par les Sheikas ! Quatre pilotes de talent furent choisis parmi les piafs, les Gorons, les Zora et les Gerudo, où elle nomma les prodiges ! Un reporter de la lune purificatrice, accessoirement l'espèce de poule mouillée dégueulasse dégoulinante que vous avez juste à coller de moi, se tenait aux côtiers de la princesse au pouvoir sacré ! Vraiment, je suis plein d'eau, je dégouline ! Et tous se disposèrent sur le champ de bataille pour affronter à nouveau l'ennemi comme autrefois ! Mais ils furent pris de court lorsque le fléau exécuta son insidieux stratagème ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah ouais, c'était la réponse, je veux bien, mais... Malheureusement, la princesse ne parvint pas à réveiller son pouvoir ! Et contre toute attente, le fléau réussit à prendre le contrôle des créatures divines, les prodiges et les serrent la vie ! Quant au héros, à la lame purificatrice, il fut gravement blessé, tout semblait irrémédiablement perdu ! C'est alors que le pouvoir de la princesse s'éveillait enfin ! Elle consacra pendant cent années son existence à conter nos fléaux ! Ça va, je ne vais pas trop vite, tout le monde arrive à suivre, je continue ! Au bout d'un sommeil de cent ans qui lui avait permis de guérir ses blessures, le héros à la lame purificatrice se réveilla. Avec de valeureux compagnons, dont les héritiers des prodiges, il entrepris de reprendre au fléau les créatures divines. Au final, le fléau fut vaincu par le héros et la princesse au pouvoir sacré, plus alors c'est d'une nouvelle fois ce vilain démon ! Je me suis un peu emporté ! Et c'est ainsi que se termine cette histoire. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes ici aujourd'hui, et si le royaume d'Hirul existe toujours, c'est grâce à tous ces gens qui se sont battus pour une fin de notre avenir ! Oh, je suis mignon ! Bravo à tous, ce cours était excellent, et vous avez été remarquable ! Je suis très fier de vous tous ! En tout cas, ça n'aurait pas été possible sans ton aide précieuse, Link ! Je te remercie énormément pour tes efforts ! J'ai quand même pas laissé repartir si on aurait commencé ! Oh, ça c'est bien ça ! Ah, ça c'est cool parce que les boissons de riz, j'en ai besoin ! J'adore le recultiver ici ! Ouh, toi tu verras, tu ne seras pas déçu ! Je vais penser, il faut absolument que je perds du riz, ces différentes utilisations en cuisine dans ma prochaine leçon sur les armes âgées. Oula, je vais m'en aller avant d'écouter cette leçon ! Très bien ! Une nouvelle mission de fête, maintenant on retourne voir Kilton et Rosalie au Village 2-0 ! Putain, c'est loin ! Ok ! On va partir d'ici, je pourrais mettre une balise au Village 2-0 ! Mais bon, pour l'instant, je pense qu'on va avoir fait le tour des quêtes, on peut y trouver ! Donc je ne sais pas si on aurait vraiment besoin d'y retourner souvent ! Et puis après ça, on verra ce qu'on fait ! Ah, c'est beau ! Déjà ça ! Ça change la donne ! Vous savez ce qu'il vient de me passer en tête là ? C'est les monstres à trois têtes là ! Une espèce de cerbère chelou ! Qui sont à différents endroits de la map ! Dont un en haut de ce fort là, par exemple ! Mais euh... non, je ne sais pas si on fera ça ! Hmm... Non, probablement pas ! Prochain épisode peut-être ? Je ne sais pas trop ! Bon ! Vous deux là ! Bonjour ! Ouais, ouais, tu continues ! Regardez ça ! Ça t'aide ça ou pas ? Oh ! Ah ! Oui, c'est bien mon copain ! Quelle... l'adorable créature ! Tu viens nous prêter ce dessin ! Bah oui, tiens ! Mais on l'occupe s'entraîner alors ! Ça va pas être bien compliqué ! Oh pardon, excuse-nous ! Non, j'ai pas envie de chanter ! Non, on va pas décoller ! Voilà ! Il y a des bris bizarres ! Il y a des bris beaucoup trop humides pour un tailleur de... Ouah ! Mais il est beaucoup trop chaud, par contre ! Ouah, il est beaucoup trop chaud ! J'vais attendre un truc ignoble, moi ! Eh bien, il ne te reste plus qu'à placer la sculpture sur la scène, là-bas ! Je vais prendre des gens, moi, pour ça ! Comment ça ? Ah, il faudrait trop de responsabilité pour ma pomme ! Faut rendre le reste comme ça, un peu politique de la maison ! Mais alors ? Tu viens bien pouvoir pas apprêter la scène pour moi ! Ah bah écoute... Alors par contre, petite question, est-ce que ça matche parfaitement la photo que j'ai prise ? Ça a l'air, hein ! Je me souviens pas qu'il est euh... Non ! Non, parce qu'il avait euh... Il avait une batte en bois, lui ! Mais c'est quand même vachement la même pose ! Hmm, j'sais pas ! Bon... On va le mettre là ! On va pas le mettre en haut ! Euh... C'est fait, du coup, allié, en fait ! Eh, tourne-toi, tu vas voir ! Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? Oh ! Magnifique ! La scène ne manque pas de naturel ! J'ai même l'impression de sentir le délicat fumé de monstres arriver jusqu'à moi ! J'avais ça avec goût ! D'ailleurs, c'est exactement ce que j'avais en tête ! Mais t'en ai pas à que la sculpture se mette à bouger, tiens ! Oh non, vaut mieux pas ! Superbe ! T'es beaucoup trop près de moi, par contre ! Oh ! Oh la 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 ! La tête qu'il a ! C'est un cauchemar, ce perso ! C'est un cauchemar ! Quelle cauche ! Oh bah y'a du monde au village de 0... 103 ! Mesdames et Messieurs ! J'ai l'honneur de vous présenter une espèce de montre qui figure parmi les plus connues ! Le Bokoblin ! Admirez la bête ! Vous ne la verrez pas d'aussi près de nulle par ailleurs ! Oh ! Oh ! J'dois avouer que c'est plutôt mignon ! Eh oui, effectivement ! Une magnifique créature ! Laissez-moi maintenant vous en dire deux mots ! Oh non, ta gueule ! C'est adorable monstre n'est d'autre qu'un Bokoblin ! C'est évidemment un monstre très commun que l'on trouve à peu près partout à la surface Cyrul ! Notez que ses grandes oreilles sont mignons petits groins ! Il est supposant pas très sociable ! Ils sont bizarres les gens quand même au village de 0 ! La vue d'un Bokoblin leur inspire confiance ! Bon bah écoutez ! Si vous avez un instinct de survie identique à celui d'une poule c'est clairement qu'il y a un problème quoi ! Même pas parce qu'une poule elle fuit quand elle a peur ! Alors venez l'admirer à sa siété ! Va falloir prendre la photo de tout le monde du coup j'imagine ! Non seulement tu es de mon frère Cadet mais en plus tu me rends service à moi ! Tiens pour te remercier ! Oh super ! Ton jus de monstre là de... Bon ! Comment tu ferais ça ? Un trogloblin ! Un trogloblin ! Un trogloblin pardon ! Est-ce qu'en partant de là ? On peut négocier quelque chose ? On va voir ça ! J'ai envie de faire le tour des petites dites volantes là ! On fera pas beaucoup plus de quêtes aujourd'hui je pense ! Donc ouais ! En plus on va de quoi se projeter je pense là-dedans ! Les îles sont vers là-bas ! Ah bah c'est celle-là du coup ! Non ! Attendez je vois pas ! On va déjà tourner... Ça ! Là ! On sent ça ! Pour retourner sur la bouboule ! Je vais choper la... Ah je l'ai pas eu ! Ok ! Alors non visiblement ça va être celle-là ! Ça va être ces îles-là ! Et ça va être compliqué d'y monter ! Intéressant ! Ok ! Vous voyez par exemple ces îles-là ? J'ai aucune idée de comment m'y pointer ! C'est sûr que dans cette sphère-là... On va avoir un autre sanctuaire ! C'est sûr et certain ! Mais du coup la question est... Comment... Comment je m'y pointe quoi ? Euh oui c'est le bon truc ! Ah attendez ! Par là-bas ? Ouais à peu près ! Euh... Mais attendez mais... Ah oui ce truc-là il est déjà... Ok ! Est-ce qu'on peut pas le mettre là-haut là ? Ouais hein complètement ! Intéressant ! Non ! Non ! Alors ça vous voyez c'est pas normal ! La range pour accéder au truc... Je la trouve tellement éclatée ! C'est terrible ! Et B ! Merci ! Ok ! Maintenant on va falloir escalader ce truc-là ! Ok ! Ok ! Le problème étant que... Oh ouais ! Bon ! On va faire avec ! Oh ça va être short ! Oh ça va être très très short ! Mais je pense qu'on va pouvoir s'en sortir ! Ok ! Une petite pause... Un petit pit stop sur ce rocher-là ! On reprend de la hauteur ! Voilà ! Et on attrape celui-là ! Hop là ! On est bon ! Ok ! Ça, ça ressemble à une fontaine des fées ! Complètement ! Excellent ! Ça va nous permettre de récupérer des fées en plus ! Ah ! Et on a des planeurs ! Qu'on va pouvoir utiliser aussi ! Euh... Alors par contre... Il va falloir descendre au bout d'un moment... Les fées elles sont chiantes dans ce jeu ! Parce qu'elles sont toujours en hauteur ! On peut jamais les attraper ! C'est trop dur ! C'est marrant que le piaf chope la fée ! Euh... Ok ! Alors est-ce qu'avec ces planeurs-là, on peut aller là-bas ? Ce serait intéressant ! Ils ont l'air d'être dirigés de ce côté-là, mais... Ok ! Cool ! Euh... Il n'y a rien là-dedans ? Un petit coffre ? Ok, bon ! Est-ce qu'avec les planeurs qu'on a là, on peut se diriger jusque là-haut ? Ce serait cool en vrai ! J'en doute ! Parce qu'en plus, on a... On a qu'une seule turbine ! Ça me paraît un peu short ! On a vraiment qu'une seule turbine ? Attendez ! Derrière ! Caché là, derrière ! Non ! Hum... Intéressant ! Ok ! Et là-haut, il y a quoi ? Juste une lopiote ! Ok ! Bon ! Bah écoutez, on va... On va devoir en ressortir une de nos poches, je pense, parce qu'une seule ça va pas être assez ! Et pareil, on va... Je sais toujours pas dans quel sens c'est, je suis désolé, mais pour moi c'est pas instinctif ! C'est... Je sais pas ! En fait, c'est... Contraire au sens de réacteur d'avion ! L'entrée d'air est de l'autre côté ! Et... Je sais pas ! Pour moi, c'est pas logique ! C'est juste pas logique, en fait ! Vous connais pas ? Ouais ! Pour moi, c'est juste inversé, en fait, par rapport à des réacteurs d'avion ! L'entrée d'air, c'est par là où l'air sort ! Alors que c'est juste l'inverse, en fait ! Parce qu'il ressemble à une entrée d'air ! Sur ces... Sur ces trucs-là ! Euh... On va sortir ça ! Est-ce que j'ai des batteries ? Oui, complètement ! On va sortir d'eux ! Eh bah écoutez ! On va voir avec ça, peut-être qu'on va arriver à... À faire quelque chose ! Y'a peut-être moyen de moyenner ? Euh... Par contre... Si ! Merci de me respecter un minimum ! Franchement ! Y'a une partie de moi qui y croit pas ! Mais en vrai... Faut tester... Nan mais... Vas-y... Vas-y... J'suis dégoûté ! Genre vraiment ! Ça pique à ce point-là ! J'suis dégoûté ! Pfff... Mais du coup, comment on voulait qu'on atteigne ces trucs-là ? En fait, j'pense qu'on est... J'étais juste au... Ouais, en plus y'a un sanctuaire et tout ! Voilà ! Un sanctuaire ingénérateur ! Euh... J'suis juste dégoûté, en fait ! Voilà, tout simplement ! Pfff... En fait, j'sais même pas comment... Comment me lancer avec ces trucs-là ! À moins d'utiliser la rampe qu'il y avait derrière ! Mais en fait... Nan, c'est chiant ! Parce qu'elle est pas... Elle est pas dans le bon sens ! Donc euh... J'sais pas ! Oh, oui, oui ! Ça, ça m'a soulé, par exemple ! Le fait de... De... De perdre... Autant d'artefacts sonau pour rien ! Parce que c'est clairement pour rien, j'suis désolé ! Ça, c'est chiant, par contre ! Ça, c'est chiant de ouf ! Vous savez quoi ? On va y aller comme ça ! En vrai, je sais même pas pourquoi je me faisais chier à passer par la sphère ! Euh... Mais ouais, j'trouve ça... J'trouve ça relou, en fait ! J'veux pas partir de là, dans cette direction-là, derrière moi ! Pour aller quelque chose qui est des... Sur quelque chose qui est loin derrière, là-bas ! C'est pas logique ! Est-ce que l'effet on respawn, pour le coup ? C'est une vraie question ! Non ? Ok ! Euh... Du coup, les turbines non plus, j'imagine... Si, ok, tout à respawn ! Euh... Pfff... Ouais, j'sais pas comment... J'ai pas envie de me jeter de là... Pour aller là-bas ! J'ai envie d'économiser mes batteries ! Mais d'un autre côté, est-ce que c'est pas... Plus smart d'économiser... Enfin, de... D'économiser des artefacts sonao ! Parce que si je me rejette de l'autre côté, ça va faire la même chose ! Donc, euh... En vrai, autant que j'utilise ce tremplin-là ! J'vais juste essayer d'avoir confiance en mes batteries ! On va faire ça ! Une turbine... Putain, j'ai fait que 6 batteries du coup ! Euh... Il en faut euh... Il en faut des artefacts ! C'est très chiant, je pense que vous l'entendez pas, vous, au micro ! Mais euh... Il y a quelque chose qui tremble dans mon building ! Genre une perceuse ou quelque chose... Mais très fort ! Très constant ! Alors ça, c'est chiant aussi ! Bon, vous voyez, ça c'est quelque chose que je comprends pas ! Une espèce de perspective chelou ! Ça en a pas vraiment le lieu d'être ! Mais bon ! Ah bah non, normalement, il va falloir euh... Ok, bon ! On va essayer de prendre un peu d'altitude ! J'aurais jamais assez de batterie par contre ! C'est ouf ! Quoi que ! Y'a un monde où ? Y'a un monde où ? Bon, assis, j'en ai assez ! Ok, cool ! On va essayer de prendre de l'altitude ! On va essayer de monter jusqu'en haut ! Je pense pas que ça soit faisable ! Au pire, on finira par planer ou piquer du nez ! Mais au moins, on va prendre le plus d'altitude possible ! J'ai pas mal de batteries en vrai, ça peut se faire ! D'arriver en haut ou en haut là, je pense pas ! Mais euh... On croit que... On croit que... Elle va être limitée par les artefacts qu'on trouve ! Ça, c'est chiant ! J'envoie pas l'intérêt en fait ! Ah, ok ! C'est comme ça qu'on va monter... Euh... Le problème, c'est que si je mets des grands coups d'épée, je vais te fracasser la gueule ! Ça me va ! Ok ! En fait, c'est comme ça qu'on va monter ! En utilisant... Oula ! En utilisant ça ! Et ça ! En route ! Ok ! Et l'île est ici ! Cool ! On va monter encore ! Alors pourquoi c'est en trois étapes ? Pourquoi c'est en trois... En trois trucs... Ah ! Ah ouais, j'aurais dû monter encore plus en fait ! Ok ! Euh... Je peux accrocher ça ? Ça va être chiant ! Ok ! J'ai pas fait gaffe que la sphère... En fait, c'est... Quand j'ai pensé à la sphère, je me suis dit mince ! J'ai les trois îles en forme de croix, par contre j'ai pas vu la sphère, la sphère doit être encore au-dessus ! J'aurais pas dû abandonner mon vaisseau de suite ! On peut monter comme ça en vrai, c'est pas un problème ! Ok ! Des gemmes d'ox ! Ok, intéressant ! Ça ! Je sais à peu près où ça doit aller ! En vrai, y'a pas de soucis ! C'est littéralement en bas ! Ok ! On va... Essayer de récupérer ces trucs-là ! Tant qu'on y est ! Plus le Silex, c'est cool ! Et puis les gemmes nox, je sais qu'il y a une tenue nox ! Y'avait une tenue nox dans ma sauce ovale, je pense qu'elle y est toujours dans ce jeu ! Et pour l'upgrade, il fallait beaucoup de gemmes nox ! Donc euh... On va en profiter ! Tant qu'on est là ! Ok ! Euh... Bon, c'est une par une, par contre ! Faut... 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 Un peu radin ! Mais bon ! Ça, à mon avis... Euh... Je peux pas y accéder ! En tout cas, en sautant de là, ça me parait compliqué ! Je vais... Je vais perdre trop d'altitude, je pense ! On va essayer ! Mais je pense que... C'est mort ! Ouais, c'est complètement mort ! J'arriverai pas à m'accrocher, ça sera trop... Ah si ! Ok ! Ok ! J'ai été médisant ! Ouais, ça devrait le faire ! Ça devrait le faire, ça devrait le faire, euh... Tout juste ! Tout juste ! Ouf ! Ok ! Ici... Ici, on a quoi ? On a un bouton ? On a un interrupteur ! Ok ! Mais qu'est-ce que je dois mettre là-dessus ? Hum... Intéressant ! Oh non ! Ok, je sais ! Oh, quel cauchemar ! Euh... Quand on est arrivé ici... Et quand je parle d'ici, c'est les îles autour de nous, hein... Où je suis ! Euh... Il y avait des plateformes, avec des réacteurs, des choses comme ça... Mais aussi des cubes ! Des gros cubes qu'on peut trouver là, par exemple sur cette île-là, il y en a en dessous de moi, là au milieu, sur le tour, il y en a beaucoup là-bas au fond. Euh... Et donc ça... Je vois qu'il avait moins chaud, j'ai très peur. Il avait une... En fait, il avait une flèche avec un... Un réacteur comme ça... Euh... Et donc, en fait, il faut ramener des cubes comme ça... Là-haut. Voilà. Ok. Ca devrait le faire. Maintenant. On va équiper ça... Euh... Correctement. Voilà. Et puis, on va... On va en prendre je sais pas combien... Quatre, peut-être ? Qu'est-ce que quoi ? Pourquoi ça tourne ? Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi ? D'accord, oula, ouais, ça bugait un peu... Quand il y avait un truc posé dessus, ça bugait, ok. Bon. Ecoutez, on va faire ça comme ça. On va en prendre quatre. Je présume que quatre seront suffisants ? Je sais pas. Je présume peut-être très mal. Mais euh... Non, j'espère. Ce sera assez, quatre, c'est bon. Ok. Bah écoutez, déjà en forme de l'altitude. Pardon. C'est trop lourd. C'est ça que t'es en train de me dire. Ok. Euh... On va en mettre que deux, peut-être ? On sait rien, moi. Ah, super. Voilà, merci. Dégage. Ah oui, des coups, elles se sont décollées. Euh... Ok, même endroit. Doors. Pareil, même endroit. Est-ce que deux, c'est trop ? Pardon, mais qu'est-ce qu'il y a de se passer là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Mais l'autre truc, c'est que je sais même pas. En vrai, est-ce que vous foutre en l'air le... Le caillou, là, en le jetant par terre ? Ça serait pas suffisant. Vous savez quoi ? On va tester, hein. Parce que, franchement... Il y a un monde où le caillou, de toute façon, il tombe sur la bonne île. Donc euh... Vous savez quoi ? On va tester ça. Au pire, on reviendra. Mais euh... Là, clairement, j'en ai un peu marre. On va pas vous mentir. Je préfère être honnête. Là, au milieu. Putain, ça fait bien quand ça s'arrête, le tromblement. Euh... Ouais. C'est très chiant à diriger, ces trucs-là. Bah écoutez, vous savez quoi ? On va essayer de jeter le caillou en dessous, là. Parce qu'il y a un monde où, de toute façon, il tombe sur le... Il tombe sur l'île en dessous de Noir, donc euh... Et c'est accessoirement sa destination euh... Bah ouais, franchement, je vois pas comment euh... Ok, je vois pas à quoi sert le... Ah, attendez, il y a une autre porte, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, bon écoutez. On va activer le sanctuaire. Activer le générateur derrière. Et voilà. Euh... Je comprends pas comment... En fait, je comprends pas à quoi sert le bouton. L'énorme interrupteur sur lequel on doit mettre les blocs de pierre. Euh... Qui est dans la sphère. On va juste l'activer. Comme ça, ça nous fait un point de téléport. On pourra revenir ici facilement. Ici, on a une espèce de portail. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, si c'est pour monter là-haut, une de la carrière. Est-ce qu'il faut monter tous les blocs un par un en haut ? Non... Ok, les blocs sont à transporter de cette manière-là. Donc faut envoyer les blocs dans la sphère de cette manière-là. Ok. Bah écoutez... On fera ça la prochaine fois. Par contre, je sais pas ce que ça peut donner, en fait, au final. Plateforme lévitante. Convoyeur, bombes à retardement. Déverseur. Convoyeur autoguidé. Est-ce que j'ai tout ? J'ai tout. Bah écoutez... En fait, c'est ça. Faut envoyer les blocs comme ça. Mais faut tous les envoyer ? Oh, ça a l'air bizarre, cette affaire. Ok. Bon écoutez, on verra ça la prochaine fois. Youtube. Des bisous. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve bientôt sur notre aventure. Probablement de l'histoire... Second vers. Encore une fois, la prochaine fois. On verra bien. De toute façon, vous savez bien... Même quand je lance le live, je sais pas ce que je vais faire. Bon, je suis pas encore sûr du contenu de l'épisode. Enfin... Même quand je lance l'épisode, pardon. Je suis même pas sûr du contenu de ce même épisode. Donc voilà. Qui vivra, verra. Allez, des bisous. Ciao.